On met souvent l'étiquette de petit rigolo, j'aime bien rire, j'aime bien faire rire les autres. J'ai la blague facile, c'est un cliché pas désagréable finalement. J'ai eu un prof de français au lycée, un peu fou, mais un doudingue qui avait monté un atelier vidéo. Et un jour j'ai participé à cet atelier vidéo, il m'a mis devant la caméra et j'ai commencé à faire un peu le guignol et à trouver ça amusant. Et puis surtout d'échanger avec les gens, d'arriver à les faire se raconter, ça, ça m'a plu assez vite. Je pense que le seul avion que j'ai raté, c'était sur un retour de ma première émission HLAPV. Ça permet de bien se souvenir de ce genre de loupé et donc il ne s'est jamais répété. Donc c'était une bonne leçon. On m'a confondu souvent avec Boris Baker. Et même une fois, on m'a demandé de signer l'autographe, j'étais en Espagne. L'année où il a gagné Mumbleton, je faisais pourtant je pense 30 centimètres ou moins que lui. Mais les gens m'ont vraiment pris pour lui. La résolution que je ne tiens jamais, c'est de faire attention à ma gourmandise, à mon côté épicurien. J'ai un bon coup de fourchette, j'aime les bonnes choses, j'aime le bon vin. Je suis amateur de tout ça et j'aime cuisiner aussi. Donc c'est vrai qu'il est assez difficile quand on est surtout en déplacement de résister à la variété des plats qui nous sont proposés et d'y goûter seulement, sans les manger entièrement. Jamais. Je n'ai jamais de fou rire, je ne ris jamais. Je trouve ça absolument indécent. L'oeuvre qui a changé ma vie, c'est le groupe Dépêche Mode. Et c'est une musique, lorsque je l'entends, qui me renvoie à des moments de mon parcours de vie à chaque fois. Je m'aime bien quand je fais quelque chose qui a du sens pour moi et pour les autres. Là récemment, je suis devenu parrain d'une association qui s'appelle Bulle Solidaire, qui vient au-devant des personnes sans domicile fixe, des personnes dans la précarité. On récupère des produits d'hygiène pour pouvoir les aider à retrouver une dignité de par aussi le bien-être corporel. Et donc quand je fais des choses comme ça, je m'aime bien. Je pourrais peut-être être plus dévoué aux autres encore. La région des Deux-Sèvres, qui est un département que 3% des Français doivent arriver à situer sur une carte de France, qu'une région rurale où j'ai grandi, et une région qui me touche particulièrement. Je pense qu'on goût pour la nature et sa protection. Vient aussi de ces lieux-là, de ce bocage, de brésuire les Deux-Sèvres. Toujours là. C'est à la fois des souvenirs à la campagne, chez ma grand-mère, qui avait un immense potager, immense jardin, il y avait des animaux partout. C'était le paradis, parce qu'il suffisait d'aller chercher. On sortait dans le jardin, qu'est-ce que tu veux manger ? Tiens, on va manger ça et ça. Puis sinon, ouais, des vacances en Espagne, d'entendre... Voilà, j'avais une grand-mère qui avait une maison là-bas. J'ai des odeurs et j'ai des accents de cette période-là qui sont toujours restés et qui, quand je retourne dans ces endroits-là, me font vraiment une émotion assez forte à chaque fois.